En ces jours, l'Église nous fait écouter le chapitre 8 de Saint Jean. Il y a une discussion, un débat très fort entre Jésus. Il cherche avant tout de faire voir sa propre identité. Jean nous fait approcher de cette lutte où se trouve la vraie identité, celle de Jésus, et celle de ses détracteurs. Ils mettent Jésus au pied du mur. Jésus les met au pied du mur et les fait voir leurs contradictions. Mais à la fin, les docteurs de la loi ne trouvent pas d'autre réponse que l'insulte. Et c'est une des pages les plus tristes. Ils insultent la Vierge Marie. Mais parlant de l'identité, Jésus dit aux docteurs de la loi, aux Juifs, qui avaient cru. Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Reviens cette parole très chère au Seigneur qui le répète souvent, notamment le soir du jeudi saint. « Restez. Restez. Demeurez en moi. Demeurez dans le Seigneur. » Il ne dit pas « Étudiez bien. Apprenez bien. » Ça c'est acquis. Ça c'est acquis. Mais il va à la chose la plus importante. Celle qui est la plus dangereuse si elle n'est pas faite. C'est-à-dire demeurez, restez. Demeurez en ma parole. Et ceux qui restent dans la parole, qui demeurent dans la parole, sont vraiment les disciples du Seigneur. Ce n'est pas une carte d'identité qui dit « Je suis chrétien ». Toi, si tu restes, si tu demeures dans le Seigneur, dans sa parole, dans sa vie, tu seras disciple. Si tu ne demeures pas, tu es quelqu'un qui sympathise avec la doctrine, qui suit Jésus comme un homme qui a fait beaucoup de bien, qui a de bonnes valeurs. Mais le disciple, c'est la vraie identité du chrétien. Et c'est cela qui te donnera la liberté. Le disciple est un homme libre parce qu'il demeure dans le Seigneur. Et demeurer dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Se laisser guider par l'Esprit-Saint. Le disciple se laisse guider par l'Esprit-Saint. C'est donc un homme à la fois de la tradition et de la modernité. Il est libre, aucunement sujet à des idéologies, à des doctrines, à des doctrines qui peuvent se discuter. Il reste, il demeure dans le Seigneur. Et l'Esprit-Saint l'inspire. Nous chantons à l'Esprit, nous lui disons qu'il est le doux hôte de nos âmes. Il habite en nous. Mais cela, uniquement si nous demeurons dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse connaître cette sagesse de rester, de demeurer en Lui. qui nous fasse connaître cette familiarité avec l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous donne la liberté. Et cela, c'est l'onction. Celui qui reste dans le Seigneur est disciple. Et le disciple est loin de l'Esprit. Il a reçu l'onction de l'Esprit et la mène en avant. C'est la voie que Jésus nous montre pour la liberté et pour la vie. être disciple, l'onction qu'il reçoit quand il reste dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse comprendre cela, qui n'est pas facile, puisque les docteurs de la loi ne l'avaient pas compris. On ne comprend pas seulement avec l'intellect, la tête. On comprend avec la tête et avec le cœur. Cette sagesse de l'onction de l'Esprit qui nous fait disciple.